Un derby yvelinois pour terminer l'année 2019, Trapp recevait l'équipe réserve de Versailles à l'occasion de la dixième journée de Régional 2. Après une fin de match à suspense, les Trappistes arrachent finalement le match nul, score final un but partout. On est rentrés en deuxième mi-temps avec un visage un peu plus conquérant et on avait à cœur de ramener au minimum ce point du match nul. C'était un match engagé pour les deux équipes qui jouent le maintien. On savait que ça allait être un combat assez difficile, qui plus avec un terrain très compliqué. Donc le résultat nul me semble logique. Après ce résultat, Trapp est toujours sous la menace d'une relégation en fin de saison. Les Trappistes pointent à la dixième place sur douze équipes engagées. Mais l'équipe termine l'année sur une note positive. Depuis le retour sur le banc d'Hicham Zerdi, Trapp reste sur une série de deux victoires et deux nuls en quatre matchs. On va se préparer au mieux pour encore prendre des points au maximum et s'éloigner de cette zone de relégation. Les moyens, on les a, les joueurs, on les a pour y arriver. Maintenant, c'est une lutte de tous les instants, c'est un marathon. Donc on verra la fin. Le championnat de Régional d'Euro prendra le 19 janvier prochain après une longue trêve. Trapp ira défier aux Osoirs. De son côté, Versailles recevra Val d'Europe. Le championnat de Régial d'Europe. Université de Régial d'Europe. On voit-tu au moins de trois points dans le gouvernement pleinutil. – Sous-titrage FR 2021